C'est sûr que plus ça va, plus l'heure de la matinale, c'est plus une heure de matinale ça, c'est en fait n'importe quoi. Je n'ai pas regardé si le wifi, si je n'avais pas fait une connerie avec le wifi. Salut mon ami Pegasus. Hello mon ami. Alors ici je n'ai pas, on va faire, je vais changer la puce de ça aujourd'hui. Oh putain c'est ça que j'avais oublié de faire. J'avais oublié de changer la puce. Comment va la room, comment va la famille ? Facebook est où ? Il est là. Comment va la famille pour regarder ce qui se passe dessus. Christophe Ndi est en direct, c'est moi ? Oui c'est moi. Oh dis donc c'est beau derrière dis donc. Ah petit parc tranquille. D'habitude ici c'est un parc blindé de roses. A priori je pense que ce n'est pas l'époque des roses. Donc c'est pour ça. Alors qui il y a ? Il y a Mastou, 10 1914 membres. Ça va, en ce moment c'est les vacances, ça n'avance pas beaucoup. En tout cas merci mon Pascal. Mastou qui est là. Mastou je peux t'appeler ? Dis-moi si je peux t'appeler. Attends ne bouge pas. Ça n'arrête pas de bipper mon truc. Attends j'essaie de voir si Mastou... Ah oui je peux t'appeler. En fait si j'ai appelé quelqu'un une fois, je peux l'appeler plusieurs fois. Pigeon, pigeon, hé hé c'est quoi les gars ? Vous croyez que je mange ? Que je mange ? Invitez cette personne à l'écran. Impossible. Alors en plus quand je fais ça normalement le son disparaît. Bravo. J'adore le bruit de fond, l'eau qui coule. Tu entends ça ? Tu viens de laisser le micro et d'enfer. Et oui parce qu'en fait il y a l'arrosage automatique qui est là-bas. D'ailleurs je me suis mis dans le fond pour éviter d'être trop proche de l'arrosage automatique. Salut Manonou, comment tu vas ? C'est vrai que c'est reposant ce bruit de... Attends j'essaie. Ouais vas-y, essaye-toi. Parce qu'en fait le truc c'est que si jamais on arrive à se parler, ensuite le laiti veut faire partie de votre vidéo. Voilà. C'est super rafraîchi maintenant ? Attends, ce matin je suis sorti à 9h, je regarde le truc. Hier il faisait 37 vers 14-15h. Et ce matin, il faisait 19. Je ne sais pas si tu te rends compte. On a perdu 18 degrés en un jour, en 24 heures. D'ailleurs ma fille elle a dit, ah il fait froid. Ah ça y est, ah comment tu vas ? Salut toi ! Ça va bien, je t'entends, t'es en vacances aujourd'hui ? Ouais, je suis en vacances. Combien de temps ? 15 jours. Ouf ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah ben écoute, je vais aller par-dessus par là, un petit tour à la plage, un petit tour dans les parcs, et voilà quoi. Profiter. Ben tu as raison. Les amis, les apéros, les barbecues. Ouais, 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 c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Ben écoute, profite, profite. J'ai vu que ta chienne était fatiguée ? Hein ? J'ai vu que ta chienne était fatiguée ? Ouais, on était là du vélo, hier elle était comme une folleur, un peu plus. Ouais, non mais c'est ça. Tu sais ce qui fait gaffe aux chiens, c'est les pieds, enfin les pattes. Quand ils marchent trop, ils ont les pattes fatiguées. Ouais, c'est sûr. Non mais on fait gaffe, ici c'est la campagne, il n'y a pas trop de quoi qu'habite les pattes des chiens quand même. Ah bon, ça va. Non mais des fois, peut-être qu'il y a d'autres chiens qui lui sautent dessus. C'est plutôt l'inverse. Ah ouais, d'accord, ok, ok. Et la petite, comment elle va ? Ah, la petite, comment elle va ? Ben elle va bien, tranquille, ou en vacances aussi. Ben oui, eux, ils en profitent, ils en profitent un maximum. On va bouger un peu, elle va avoir une petite surprise, alors on verra. Ah ok, c'est super. Bon ben écoute, je te fais un gros gros bisou. Il y a Tinette qui t'envoie le bonjour. Coucou Tinette, coucou les agrumes. Et puis j'espère que quand on va se quitter, le son va aller sur les Airpods. J'espère, je crois que tu dois. Ah ! Allez, je te fais un gros bisou, Mastu. Bisou, bisou tout le monde. Alors, je vais essayer de faire les anniversaires. Alors déjà, je vais voir ici si vous pourrez que... Le son va aller sur le... Alors, il y a Amar qui est là. Salut Amar. Amar. J'ai fait un gros bisou, Mastu. Bye bye. Bisou tout le monde. Alors, je vais essayer de faire les anniversaires. Salut Aurélie. Alors déjà, je vais voir ici. Ouais, ouais, c'est le désordre, je sais. Voilà, merci. Ça veut dire, c'est passé. Alors, on va faire les anniversaires tranquillou, tranquillou. Aujourd'hui, c'est le mercredi. Mercredi, c'est le jour des enfants. Elle n'est pas là pour au lit. Je n'ai pas vu si elle était là. Non, mais sinon, je le... Oui, l'écho, c'était normal. C'est parce que j'avais mis ça. C'était pour lui montrer. Regarde, là. Il y a mes amis, les pigeons. Ils sont toujours là. Ils croient que je leur apporte à manger. Non, mais les gars, vous rêvez. Salut Stéphanie. Oui, ça a rebasculé. Ah bon, d'accord, putain, c'est la misère. On est mercredi. Il y a eu des orages dans des villes de France. Ici, je ne pense pas qu'il n'y ait plus. Je regardais la route tout à l'heure. Il n'y avait pas d'eau, donc je ne pense pas qu'il n'y ait plus. Par contre, comme je te le disais, on est passé de 37 hier à 14h, ce matin, 19h le matin. D'ailleurs, cette nuit, j'ai eu un petit peu frisqué. J'ai mis la couette. Pas la couette, mais la couverture. Et j'espère que ça va tenir comme ça un moment, parce que c'est plus respirable. Allez, joyeux anniversaire à Soya Déco. Oui, tu sais qui c'est, Soya Déco ? Putain, c'est quoi ça ? Ah non, c'est un pigeon. Je croyais parce que là, à côté, il y a une haie. Des fois, dans les haies, il y a des rats. Pigeon et rat, c'est... Casse-toi ! Il s'en fout ! Il continue son petit bonhomme de chemin. Un pigeon. Ouais, 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 je te jure, je te jure. C'est incroyable. Bon, allez, en fait. Joyeux anniversaire à Soya Déco. Tu sais, notre Soya ? Je crois que son vrai nom, c'est Soraya. Je pense, hein. Ben, c'est ça, avec les histoires de pseudo. Est-ce que tu crois qu'il va m'attaquer, le pigeon ? Attends. Je l'ai chassé. Il revient. Je crois qu'il croit que... Non, pas le coup de pied. Mais j'ai pas mis le coup de pied à un pigeon. Non, mais regarde. Hé, regarde où je suis par rapport à lui. Plus, mais plus aucun respect. Genre, voilà, Castat est chez nous. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Parce que des fois, ils se... Tu sais, Hitchcock, les oiseaux. On n'en est pas loin. Alors, Soraya, oui, notre super pâtissière. Un peu qui suit les traces de Régine. Je ne sais pas si c'est elle qui suit les sardes de Régine ou Régine qui suit ses traces. Mais en tout cas, elle fait des super gâteaux. Super truc. Elle avait gagné un petit concours, d'ailleurs. On attend les résultats. Ah oui, c'est l'orange. Rouge, c'est pour les taureaux. D'accord. Les pigeons dirigent Paris. Donc voilà, c'est son anniversaire. Aujourd'hui, on lui fait de gros, 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 gros bisous. D'ailleurs, je vais essayer en messenger de l'appeler tout à l'heure. Joyeux anniversaire à Vavu, Vavu, à Monique Arnaïs, à Vanessa Fercouz, que je connais, qui était à Olivier de Serres. Mais ça fait un moment que je ne la vois plus. Il faut dire que moi non plus, je n'y suis pas trop souvent à Olivier de Serres. Mais je ne sais plus s'y est lié. En tout cas, joyeux anniversaire à toi. Des bises, des bulles, un maximum de choses. Joyeux anniversaire aussi à Antoine Donald Villoc, à Alexandra PMR, à Corinne Agnain, à Delphine Bozem, à Sonia Vernière, à Steven GDT-Ploemmel. Et où est-ce qu'il travaille, Steven GDT-Ploemmel ? À Ploemmel, à la GDT. Et ensuite, et enfin, à Sarah Hacker. Allez, à toutes et tous, un joyeux anniversaire. Je ne chante pas, mais le cœur y est. Joyeux anniversaire. En fait, si j'étais sûr que c'était les Airpods, je chanterais même. Je partirais de loin là-bas en disant C'est un joyeux anniversaire que je te souhaite tout le bonheur du monde. Et puis, en plus, c'est la bonne fête à toutes les Dominiques. Tu te rends compte, toutes les Dominiques, aujourd'hui, c'est votre fête. Alors, il y a Domi Deschamps, il y a Dominique, Dominique, il y a ma copine Dominique Partie. Il y a Dominique, Domi, 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 Domi Saint-Prix. Il y a Gislaine qui regarde, qui va nous sortir sa sorte. Vas-y, Gislaine, vas-y, lance-toi. En tout cas, joyeux anniversaire aux agrumes du jour. Tiens, j'essaie d'appeler, je ne sais pas si je peux faire ça comme ça, je fais Soya. Merde, il ne sait pas écrire le truc. Soya. Voilà, elle est là. Session expirée, voulez-vous vous reconnecter ? N'importe quoi. Salut Gis. Alors, à propos des pigeons, non, tu as dit que tu n'étais pas pigeon. Je regarde, je le surveille autour de moi. Ah si, il y en a un là. Hop, punaise, attends. Regarde où il est. Je ne sais pas si on le voit. Là, 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 là. Tu vois là ? Là. C'est un gros bastard, hein. Allez, Christophe. Genre pigeon qui fait presque canard. Qu'est-ce que c'est, c'est Beans ? Déconnexion, reconnexion. Attends, je me déconnecte, je me reconnecterai. Google Photos. Voilà, je reconnecte. Non, parce que je veux appeler Soya. Ça y est, ça remarche. Ah ben, bienvenue sur Messenger. Bravo. Activé. Ah ben, OK. Bon, je recommence. On est où ? Ici. Rechercher Soya. Je l'ai trouvé. Rechercher. Franchement, je n'en peux plus. Arrête, ne les tape pas. Leur reine Hidalgo va venir te taper, sinon. Non, non, non. Mais tu sais que tu ne peux pas. Tu ne peux pas taper un pigeon. Il disparaîtra toujours. C'est bizarre, hein. Je n'arrive pas. En fait, oui, oui. Hier, j'ai été voir le film Mission Impossible. C'est dommage. Parce que 2h27, quand même, le truc. Très beau film. Enfin, bien. Alors, les gens disaient, ouais, d'ailleurs, tiens, ta copine, André, disait que ouais, Paris est mal représenté dessus parce qu'ils ont fait des choses qui sont impensables. Il paraît que la tour Eiffel ou le Bercy l'avait mis à des endroits qui ne sont pas possibles. Et tout. Moi, ça ne m'a pas choqué. Bon, je ne connais pas super bien Paris, mais ça ne m'a pas super choqué. Je n'étais pas genre, voilà, ce n'est pas normal. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que dans mon cinéma, maintenant, voilà, j'arrive à la voir. Dans mon cinéma, maintenant, il y a une salle qui fait 3D, mais 4DX avec les sièges qui bougent. Alors, c'est marqué les sièges qui bougent, la pluie qui tombe dessus, les odeurs, le bruit. Alors, évidemment, et tout ça. Sauf que, attention, le film, mon ami, 22 euros. Hier, comme j'étais avec les filles, je me suis dit, monsieur, madame et les trois filles, vas-y, même avec mardi cinéma, enfin, ciné-day, c'était pas... Parce que ciné-day, en fait, ils te mettent un surplus, tu n'as pas le droit, là, le deuxième film. Donc, j'ai dit, Christophe, laisse pisser un petit peu. On verra plus tard. Mais c'est le genre de film à voir comme ça. Parce que tu es dans le siège, enfin, l'image, il faut que j'aille voir pour te dire comment ça fait. Tu es dans le siège, et a priori, quand la voiture, la moto, tout ça, j'ai envie de savoir comment ça fait quand il tape, là. Tu sais, quand il roule en moto et qu'il tape la voiture et qu'il passe par-dessus. Putain, j'espère que, hein, ça doit être quelque chose. Allez, j'appelle Soya pour la féliciter, pour lui souhaiter son joyeux anniversaire. Alors, comment on fait quand on fait avec ça ? Voilà, tu reconnais ? C'est elle. En fait, il faut que je me mette comme ça, et je lui... Ah, ouais ! Je peux simuler le truc. Salut, Karine, comment tu vas ? Ça sonne. C'est bizarre, on n'entend pas. Après ça, ça doit sonner. Si ça le dit, ça sonne. Connexion en cours. Ah, c'est bon signe. Allô ? Oui, je vais bien. Ben, écoute, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. Je suis en train d'essayer de... Ah, c'est gentil, merci. Je suis désolée, je suis en pleine campagne, j'ai quasiment pas de réseau. Ah, ben, écoute, tous les... En plus, j'utilise la vieille méthode pour te montrer à l'écran de la matinale. Comme ça, les agrumes, ils voient que tu es à côté de moi. Ça se passe bien ? Ah, ben, oui, écoute, super. Je suis sur la fin de mes vacances, donc tout se passe bien. Après deux semaines à la montagne, on termine par une semaine à la mer campagne, avant de rentrer et de reprendre le chemin du bureau. Ah, super. Avec une bougie de plus au compteur. Ouais, ben, une bougie de plus au compteur, mais en plus, une super pâtissière, parce que je t'ai présenté comme ça. Si tu voyais mon cadeau que je viens de recevoir, que j'ai sous les yeux... Ouais. C'est quoi ? Eh bien, il déchire un super robot pâtissier. Waouh, waouh, waouh. Ben, très bien, très bien. Ça, c'est de l'investissement pour toi. Donc, challenge du jour, je dois faire mon propre gâteau. Ah ouais, d'accord. Ben oui, bien, 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 super. Si je veux souffler une bougie, je dois faire mon gâteau. Alors, fais ton gâteau, profite-en, et puis on se retrouve à la rentrée pour un petit « Vis ma vie » chez toi, un petit « J'irai cuisiner » chez vous. Ça marche, super. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Bye bye. Pas mal, pas mal, hein, qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien comme ça. Sympa, pas trop de technologie, le téléphone en face de toi. Non, non, moi, je trouve pas mal. Honnêtement, je me trouve pas mal, là, sur ce coup-là, je me trouve pas mal. Alors, attends, je retourne à Christophe, parce que je voulais voir qui dit quoi. Putain, par contre, j'ai du mal avec l'Android. C'est ici qu'il faut aller. Ensuite, il faut aller là. Ah, je... Oh, dis-donc, la photo, elle a frisé sur l'endroit où je tape sur le pigeon. C'est pas bien. Alors, c'est du cadeau intelligent. Je t'offre le robot, mais tu me fais à manger, lol. Alors, ça, André, tu as super raison. Ça va que Soya, elle adore faire à manger. J'ai vu qu'il y avait Antoine... Antoine, qui est-ce qui est là ? Joachim qui dit avoir des beaux gâteaux chez Soya, voilà. Souvenir de ton road trip, choc en moto. Ouais, putain. Arrête, arrête de parler de ça. J'ai quand même... Par moments, c'était chaud. Mais bon, Pascal est un super pilote. Salut, Joël. J'ai vu dans les personnes qui sont là qu'il y a quelqu'un dont c'est l'anniversaire qui est là aussi. Alors, salut, Régine. Tiens, on a parlé de ta collègue de gâteau. Salut, Alamataï. Joachim. Alain. Laetit, la reine de la cuisine. Antoine, Donald, Villoc. Ça, c'est ton anniversaire, tu es là. Et Linda aussi qui est là. Dalila. Oh, Dalila. Je pense à toi, je pense à toi. Mais c'est les vacances, tout le monde est barré. T'inquiète pas. Attends, on va se connaître. Karine, je l'ai vue. Antoine, Tinette, ma copine. Sandrine, Nicolas, Sandrine. Edith, Edith, madame... Alors, Edith, c'est madame... Je te pose la question. Celui qui c'est ? Edith, c'est madame ? Je n'entends pas, plus fort. Pet alerte. Il y a un chien qui s'opère. Sur le car France, comme ça. Le car nord... Nord, là-bas, c'est nord-est. Non, l'est, c'est là-bas. Nord-ouest. Sur le car nord-ouest, Bretagne, là-bas, tout ça. Paf, Edith, elle est au courant. Elle te dit, cher... Ah, Christelle Ducasse ! Christelle... Non, j'allais dire la roqueuse de diamant. Non, t'es pas une roqueuse. Mais par contre, c'est dans ta famille. Le mari et les deux enfants qui font du rock. Donc, on a vu en direct, d'ailleurs, chez les Agrumes. Et je suis remonté. Et qui, d'ailleurs, qui seront... On parlera de tout ça au moment du... Vivien, salut ! Du Sofia Antipolis Musique. Non, Sofia Live Musique. Le mec, il ne sait pas, il l'invente. Il n'est jamais pris en défaut. Le Sofia Antipolis Live Musique. Non, Sofia Live Musique. Voilà. C'est au mois de septembre. Je crois que c'est 13, 14, 15. Ou 12, 13, 14. Ou 11, 12, 13. Voilà. Donc, je suis remonté jusqu'au fond. Hop. Voilà, je suis arrivé. Vivien, salut. Joël qui est arrivé. Bonjour, bonjour. Voilà, on est arrivé là. Alors, qu'est-ce que je suis en train de te dire ? Je t'ai parlé du film Mission Impossible. Oui, 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 oui. Oui, 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 très, très, très important. Juste entre trois et moi. Voilà. J'ai vu un post avec quelqu'un qui a dit « Où suis-je ? » Tu sais le truc de Batman qui a dit « Tiens, hum. » D'ailleurs, la réponse dans ton DTC, enfin tout ça, les « Où suis-je » qui énervent. Alors, sur le coup, je me suis dit « Vais-je être violent ? » « Vais-je être machin ? » Non, j'ai décidé d'être pédagogue. Pédagogue, ça veut dire qu'il faut qu'on revienne à l'original. Le groupe, la communauté des agrumes, tu sais que tu vois chez Orange Camp, c'est moi qui l'ai créé, dans un esprit de bienveillance et d'amusement et d'etc. C'est pour ça qu'on parle de pâtisserie. Hein, imagine ? Hein, sourire ? C'est pour ça qu'on parle d'anniversaire, c'est pour ça qu'on parle de mariage, de promo aussi, tout ça. Donc, on a le droit de dire « Où suis-je ? » Voilà, et ceux qui s'agènent, il faut passer. Il ne faut pas dire « Tiens, je m'arrête, je vais mettre une image pour dire « Franchement, les gars, vous n'avez rien à faire de vos vacances que de mettre « Où suis-je ? » » Ben oui, ben oui, il n'y a rien à faire d'autre dans leurs vacances que de faire un « Où suis-je ? » Voilà, et il faut respecter, c'est bien. Donc, en plus, ce n'est pas très très gentil de mettre la même image sur tous les postes, ça fait du spam. Et le spam, les modos ? Ça peut te valoir un petit 24 heures dehors. Eh oui, ben oui, c'est ça, c'est ça, c'est comme ça. Non, plus sérieusement, on se fait... Dis donc, est-ce que ça... Voilà, voilà, je ne sais pas. Hier, j'ai eu le coup avec... Comment il s'appelle ? Avec Jeuneux. Est-ce que tu as vu que moi-même, j'ai dit bonjour, là ? Tu vois, Christophe Ndi, bonjour. C'est bizarre, quand même, non ? C'est le truc... C'est le truc quand même hyper bizarre. Si tu te rends compte, je suis en train de le regarder, là, en fait, je sais que lorsque tu démarres la session, il y a des touches ici où tu peux faire bonjour. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. J'ai cliqué par erreur sur le bonjour et ça fait bonjour. Voilà. Merci, Bastou, pas de guerre. Ça ne sert à rien. Ça frise. Tant que ce n'est pas un où suis-je aux toilettes, ça passe. Non, non, mais on peut faire un où suis-je aux toilettes. En fait, on fait ce qu'on veut à partir du moment où ça reste le pays. Franchement, moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait des où suis-je parce que je sais que ça me fait plaisir de revoir des endroits où j'ai été ou même des endroits que je ne connais pas. Par contre, par contre, ce que moi, je souhaiterais, c'est que plutôt qu'il y ait un où suis-je, c'est un selfie avec les collègues. Ah, tu fais un selfie. Oh, dis-donc, attends, je vais faire un truc super aujourd'hui. C'est que je vais faire un selfie avec la matinale. Regarde. Yeah. Trop top, j'adore. Je n'avais jamais fait, celle-là. Voilà, tu fais un où suis-je avec des collègues parce que je suppose que c'est bien. Moi, dans mon sens, c'est super parce que ça permet aux collègues de connaître la VDS. Salut, Karine, comment tu vas ? Karine de Nîmes. Et puis, d'un autre côté, ça te permet à toi de rencontrer des collègues. Selfie avec les pigeons. Ah oui, mais j'en ai fait un. Ah oui, mais j'en ai fait un selfie avec les pigeons il y a très longtemps. Il était sur le pont là-bas. En fait, au départ, le pigeon, il n'avait qu'un pied. Enfin, il n'avait qu'une patte. Et j'ai pris en photo et j'ai dit, la manière dont il est là, ça ne m'étonnera qu'il bouge. Et hop, je l'ai pris en photo très proche comme ça avec moi. Salut, Marie. Marie, 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 Marie. Un spécialiste de... Je ne sais plus s'il est toujours spécialiste d'Orange Cash. Voilà, voilà. Bon, sinon, plus grand-chose à dire. Comme il a fait Mr. Bip Bip. Qu'est-ce qu'il a fait, Mr. Bip Bip ? Ah oui, 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 il est allé voir dans une boutique des gens. Exact, exact, exact. Exact, et ça, c'est super, c'est super bien. J'ai l'impression qu'il y a une chasse aux Pokémon dans le jardin. Bonjour, monsieur, vous cherchez des Pokémon, non ? Non, moi, non, là, je fais un petit tour. Ah, d'accord, OK. Non, mais tu... Non, là, je dis ça parce que... Claquer 40 euros, pourquoi ? Ah, arrête, trois touristes m'ont demandé des selfies à Opéra après avoir acheté leur holiday pour avoir un souvenir d'avoir claqué 40 euros. Non, mais c'est très bien, non, c'est très bien. C'est très bien. Non, non, mais tu sais pourquoi j'ai demandé aux messieurs, là ? Oui, oui, ça existe, Régine. Punaise, d'autres jours. Mais attends, je ne sais même pas si je n'avais pas fait la... 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 comment tu dis ? la machine là-bas, la matinale. Les gens, plein, plein, plein de gens, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient. Et j'ai demandé comme ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous cherchez des Pokémon, non ? Non. Ah, d'accord. Non, mais je pensais. C'est la promenade. Ah, promenade, c'est bien. Donc, c'est ça. Non, non, ça existe toujours. Et d'ailleurs, non, mais je ne sais pas bête que je le dise ici parce que pas loin d'ici, à à peu près 200 mètres... Je ne sais pas si tu vois cet immeuble qu'il y a là-haut, là, voilà. Ce grand immeuble qui ressemble à ODS, mais ce n'est pas ODS. De l'autre côté, il y a un endroit où les Pokémon viennent souvent. Salut, Sandrine. Et je te jure, les mecs... Attends, moi, je pensais que Pokémon, honnêtement, je pensais que c'était des jeunes, des gamins. Mais non, il y a de tout. Tu m'as fait la journée avec le monsieur. Je suis un chargé. Et en plus, ce monsieur, il est asiatique. Je dis Pokémon asiatique, ça va. Salut, Sandrine. Ah, Sabrina. Comment tu vas, Sabrina, depuis le temps ? Non, garantie, je finis la VDS et je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Non, je suis impardonnable. Laetitia, elle va demander ça à tous les passants. Ouais, non, je peux demander à tous les passants. Non, mais il faut te dire une chose. Pourquoi je demande aux passants ? Regarde, je te montre le parc. Là, je suis en bout de parc. C'est-à-dire que ce petit chemin que tu vas ici, là, c'est la fin du parc. Là-bas, ce n'est plus le parc. Donc, tu viens là, tu ne viens pas par erreur. Je me dis, si tu viens là, deux choses l'une. Soit, tu es un grume, tu as entendu parler que j'étais dans le coin et tu t'es dit, je vais venir le retrouver. Tu as repéré, par exemple, la mare qu'il y a dans sa boutique et là-bas, lui, il pourrait venir. Ou alors, c'est que tu cherches ses Pokémon. Non, 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 mais c'est rigolo. Et si tu répondes qu'ils en cherchent, tu fais quoi ? Ben, je les envoie sur des fausses pistes. Je leur dis, il y en a un, juste caché là. Et en fait, c'est un pigeon. Bonjour, monsieur, vous cherchez des Pokémon ? En tout cas, c'est un joli coin. Oui, c'est un très, très joli coin. Non, mais il faut dire une chose, Régine, Levalois, une ville qui est fort bien connue parce que son maire, c'est M. Balkany. Tu as vu comment je respecte ? On ne sait jamais s'il y a une caméra qui est venu. Non, non, les époux Balkany, c'est vachement connu. Ils sont vachement connus. En plus, j'étais à la mairie, tiens, ce matin. J'aurais pu te faire la... Tiens, je vais faire un jour la machine, la matinale devant la mairie. Super belle, super belle. La ville, elle est super bien tenue. Voilà ce parc-là. Là, je ne te montre pas tout parce que... Mais là, tu as des employés qui sont... Ils arrosent, il y a des arbres. D'un côté, il y a des trucs du jardin. Il y a du potager. De l'autre, il y a les fruits, des trucs pour les gamins et tout. C'est super bien tenu. C'est fermé la nuit. À 19h, on n'a plus le droit d'entrer. Enfin bon, bref, c'est hyper petit. Et là, le coin, là derrière moi, c'est la roseraie. En fait, c'est plein de rosiers, mais tu ne le vois pas. Mais il n'y a pas de rose. En fait, Levalois aime bien les roses. Elles ne sont pas à l'ombre. Non, 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 les Balkany ne sont pas à l'ombre. De toute façon, c'est ou là ou l'autre. Quand le monsieur rentre, c'est la femme qui est dehors. Quand la femme est dehors, c'est le monsieur. Mais on n'a dit pas de politique, alors pas de politique. Mais ce n'est pas de politique, ça. C'est ça. Salut, Fredo, comment tu vas ? Alors, les pigeons Pokémon in real life. Il n'est pas en prison, non ? Non, non, il n'est pas. Ils vont appeler Saint-Anne, les passants, tellement ils vont avoir peur. Gaffe au roux, doudou. En tout cas, c'est un joli coin. Chercher les Pokémon, Sabrina et tout et tout. Il m'a demandé ça à tous les passants. Bon, écoute, je ne vais pas te gâcher ta journée. On se donne rendez-vous demain. Il paraît que demain, il va pleuvoir sur Paname. Donc, tant pis, s'il peut, je fais du truc à l'intérieur. Sinon, je chercherai des endroits. En fait, le truc, c'est la flemme. C'est la flemme. Il faut que je... Il faut de la course. Ce n'est pas de la politique. Oui, c'est ça, exactement. Exactement ça. Donc, on se donne rendez-vous demain matin. J'essaie de te faire ça dans un endroit sympa. Il faut que je trouve dans la liste de ce que j'ai. Là, aujourd'hui, vraiment, je l'ai fait facile. Mais j'aime bien ce coin. C'est reposant. J'ai déjà fait des VDS ici. C'est hyper reposant. C'est hyper reposant. Allez, gros bisous. On se donne rendez-vous demain. Prends soin de toi. Et puis, profite-en. Que ce soit ton anniversaire comme Soya ou Antoine, André. Je ne sais plus comment il s'appelle. André, je crois. Eh bien, profite-en un maximum. Et puis, sois là demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada